L'autorité parentale L'autorité parentale, telle que cela est définie par la loi, codifiée dans le Code civil, c'est un ensemble de mesures mises en place par le législateur pour garantir l'intérêt de l'enfant. Du point de vue scolaire et en tant qu'enseignant, l'enfant a besoin d'un encadrement, un encadrement relatif à sa formation scolaire, mais aussi à sa formation professionnelle et sociale. Il a besoin de cet encadrement à l'école, mais au-delà de l'école, parce que l'école ne peut pas faire ce travail. Donc il doit y avoir une jonction de ces deux pôles-là. À 10 ans, en sortant du CM2, les enfants souvent parlent mieux, écrivent mieux que les parents, et prennent un certain pouvoir culturel sur les parents, au niveau de l'enseignement même, qu'ils travaillent bien ou pas bien, et d'où l'importance aussi, non seulement d'une meilleure alphabétisation des migrants, et en particulier des femmes, quand ils reviennent à la maison, ils reparlent dans leur langue d'origine, et d'autre part, aider aussi à l'aide scolaire des enfants, pour qu'ils assurent mieux leurs devoirs et suivre une scolarité normale. Un enfant, du point de vue familial, qui n'a pas les bases pour pouvoir converser, échanger avec les autres acteurs de la société, pour protéger lui-même sa vie civile, Il y a de fortes chances qu'il ne se retrouve pas dans le système social dans lequel il évolue. Si on n'a pas un logement, on ne peut pas indiquer un enfant dans une petite maison, un sale libre, c'est trop dire. À l'école, les maîtresses me disent « Vos enfants, maintenant, ils ont des comportements, maintenant ils ont changé. » Je dis « Mais c'est vrai, ils ont un comportement changé, parce que chez moi, il n'y a pas d'électricité, rien, ils n'ont pas de vie. » Les jeunes qui sont dehors, j'ai discuté avec eux, étant parents, pour leur demander pourquoi ils sont dehors, ils m'ont expliqué, dans 8 mètres carrés ou dans un logement insalubre, ils préfèrent d'être dehors, de discuter avec leurs potes, et petit à petit, c'est l'habitude qui s'installe. Pour moi, pour bien éduquer les enfants, il faut un logement, il faut un travail, et là, on commence vraiment par exercer l'autorité parentale. Et c'est un respect de soi aussi. C'est vrai que dans le milieu de parents immigrés, enfants d'immigrés, beaucoup de problèmes se posent quant à la compréhension. Quant à la compréhension, quant aux conditions de vie des familles issues de l'immigration, ce qui rend les enfants un peu rebelles. Et de là, découlent toutes les dérives. L'enfant se prend pour un adulte, alors qu'il n'en est pas un. L'enfant se prend pour quelqu'un qui peut lui-même assurer sa propre survie, alors que cela engage la responsabilité des parents. Un enfant mineur ne peut pas quitter, par exemple, le domicile sans l'autorisation de ses parents. Parce que juridiquement, ils sont responsables. Nous, on avait été éduqués d'une autre façon en Afrique. Dieu merci, on n'est pas en Afrique, on est en France. Nous, l'autorité parentale, c'est quelque chose de... Je peux dire que vous arrivez donc dans une famille, vous trouvez l'autorité parentale qui existe, qui est là. C'est apprendre ou à laisser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas réprimander les enfants. Ici, en France, il va appeler l'assistance sociale, il va appeler les flics, ça va faire tout un système, des choses, tout un tas de choses. Et voilà, les problèmes se trouvent à ces niveaux-là. Tu as ton enfant de 8 ans qui vient te dire, « Maman, j'ai droit. » Ben, écoutez, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre ? Et on nous rabâche dans les journaux, à la télé, dans les radios, le droit de l'enfant, le droit du suicide. On pose la question aux enfants, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois comme ça ? L'enfant, avec sa fragile mentalité, va tout mettre à son avantage. Et on l'écoutera dans les sociaux. Alors qu'on devrait poser la question aux âgés, aux adultes. C'est aux adultes de discuter de l'avenir de leurs enfants. Je pense que le problème n'est pas assez bien ciblé jusqu'aujourd'hui. Les parents sont réellement interpellés sur ce sujet quant à leur façon d'éduquer les enfants et comment les enfants sont perçus ici en France. On est bien dans une problématique qui est très, comment dire, très complexe, qui a à voir aussi avec le droit, mais avec les cultures, avec les manières de voir les choses. Tout ça quand même fait qu'aujourd'hui les parents qui sont très blessés par la façon dont ils sont perçus ont envie quand même de voir les choses en même. Et nous sommes là pour essayer de rassembler avec eux tout ce qui peut nous permettre de penser ensemble et arriver à montrer que les parents sont là. Merci. 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 Merci.